Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur ce live sur Massive Chalice ! On se retrouve et bien juste au début du combat de la dernière fois, qui va s'avérer je pense assez intéressant en tout cas au début, donc pour le coup c'est nous qui cernons l'ennemi, les deux priorités je pense que ça va être les ruptures, on va essayer de les flinguer avec nos tireurs même si ils sont un petit peu short en DPS, ça peut passer, ces deux là on peut les stun assez facilement en repoussant avec... ah quoi qu'il l'a pas repoussé, si il peut repousser avec chargé. Il a le tronc explosif mais ça repousse pas. Donc on peut les stun en les repoussant, ça c'est faisable. Je pense qu'on va envoyer Robert avec sa relique s'occuper du berceau là, parce qu'on l'a équipé pour donc il a ce qu'il faut. Et lire, peut-être qu'on fera mettre un coup là, on verra comment ça se passe avec les ruptures. On va commencer avec les ruptures je pense. C'est parti, pour un premier tir, on va le finir. Ok, premier coup on le touche direct. Parfait, donc normalement lui est juste hors de portée. Ouais c'est bon. Juste ce qu'il faut. Là par contre on est un petit peu plus court en dégâts mais on va voir si ça passe. ça passe, parfait. Ok, donc du coup ça veut dire que nous on peut se placer là et on peut caler une charge. Voilà, comme ça ils sont stun. On voit un rupture ici. Et du coup on va pouvoir aller s'occuper de la petite saloperie là-bas avant qu'elle nous invoque trop de trucs. Ah merde il nous a vu. Ça c'est ballot. On va se prendre un petit tir, c'est pas hyper grave. Hop. Putain mais ils sont partout. Ils sont partout. Voilà, explose. Fais mal à ton pote. Parfait. Bon. Mis à part la découverte de ça, c'est pas un trop mauvais tour, on va dire. On peut peut-être juste se permettre un petit tir ici, si ça passe. Non, raté. Tant pis. Ok, il casse un peu tout ce qui passe. Donc on a l'explosion ici, faut faire gaffe. Putain ça grouille. Et salut canton ! Eh oui, ouais, j'ai envie de live-er ce week-end. La connexion est plutôt correcte donc j'en profite. J'en profite, j'en profite. Ok, alors du coup. Est-ce que je peux toucher les deux ? Avec mon tronc explosif, pas vraiment. Malheureusement. Maintenant qu'ils sont repoussés, on peut pas vraiment. On est quand même capable de faire pas mal de dégâts. Ici un tir de fiole, ça vaut pas le coup. On va essayer de lui faire le max qu'on peut. Voilà. Donc eux on va les gérer avec ces deux là. Comment vas-tu canton ? La fourme ? Faut qu'on s'approche. Y'a la petite saloperie là mais c'est pas vraiment une priorité. La priorité c'est tous ces ruptures qui traînent là. On va s'approcher. Oh putain, y'en a partout quoi. Pourtant j'avance pas non plus ultra agressivement, on va pas se mentir. Voilà. Ouh parfait, il va exploser, il va finir. Ça c'est nickel. Ça c'est un beau move. Alors toi tu pourrais taper sur lui. Mais j'aimerais bien que tu t'occupes en fait des deux ruptures. Donc tu vas venir là. Balancer un petit tir ici. Voilà. Et un autre là. Voilà. Parfait. Ça fait le taf. Donc à nous. Ici y'a la carapace, ici y'a la carapace. On peut peut-être essayer de toucher celui-là. Est-ce qu'on peut avoir un tir ? On pourrait avoir un tir ici pour commencer à le diminuer un peu. Ok. C'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. On va se prendre quelques tirs. Pas le choix. Ah merde on s'est mis trop proche. Ça c'est une erreur encore. Et merde. Bon bah voilà. La moindre erreur, c'est fatal. Je pense qu'il l'aurait fait quand même en s'acharnant dessus mais... Ils ont essayé d'achever celui-là. Ah mais il va y avoir vu qu'il va le finir. Ok, ça commence très très bien. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors. Là par contre. On peut toucher les deux là. Go. Attends on l'a pas tué celui-là sérieux. Alors. Du coup. On va avancer au max qu'on peut. En plus il est bourré. Donc là on peut pas faire de dégâts. On peut tirer jusque-là ? Non on peut pas tirer jusque-là. Ouais. On va être obligé. Enfin obligé. C'est pas si mal mais on va se débarrasser de la graine. Ça c'est fait. Ouais Kenton là franchement cette armure elle est hyper tendue à gérer. Faut vraiment que j'y pense tout le temps tout le temps tout le temps. Et bah c'est compliqué d'y penser tout le temps tout le temps tout le temps. Alors je pourrais charger au corps à corps avec lui. On va le faire. En espérant qu'on découvre pas trop d'autres trucs. Bon un verso ça va. C'est eux qui font le plus mal là. Les tirs qui traversent putain. C'est tellement... Ça fait tellement mal quoi. Ok. Ah merde il avance. Ils étaient bien placés là. Bon là on va peut-être se replier on verra. Voilà. Et le jeu est dur hein. Faut pas croire hein. Franchement. Alors là l'idéal ce serait de réussir à tirer sur l'autre là-bas. Mais j'ai pas l'impression qu'on va pouvoir. Du coup on pourrait éventuellement finir celui-là. Genre on avance le maximum, on cale une petite flèche. Lui il est trop loin. Voilà un de moins. Est-ce que lui ça m'embête en fait de le charger ? Déjà je peux pas le charger il est trop loin. En diagonale peut-être. Non il y a le truc au milieu là. Je pourrais pas. Toi du coup t'as tout intérêt à te replier. Ici je pense. Ouais et bah toi du coup t'attends un peu. On va pas trop s'approcher. Ok il part de l'autre côté lui. Très bien. Bon là c'est plutôt bien. On devrait pouvoir balancer une petite fiole. Voilà c'était ça qu'on voulait avec ce truc explosif là. A la base. Voilà. Alors si je veux taper sur celui-là il vaut mieux que je reste loin de l'armure. On va se mettre comme ça. Et toi là t'es un peu sous. Mais si tu peux caler un petit tir explosif. Qui passe. Oui c'est beau ça. Voilà bon bah voilà. Faut reprendre le truc. Il est tôt le matin. On reprend les habitudes. Alors toi t'es un petit peu mal placé. Mais cela dit. Je peux te charger là. Si je recule. D'une case. J'aurai un petit peu plus de champ. Tant pis. On va charger dans la. Dans la corrosion. Mais l'intérêt c'est de les repousser tous les deux. C'est le principal avantage. On a plus qu'une seule fiole. 54%. Ah tant pis. Il va. Ok il va péter. On va shooter un peu celui-là. Et toi. Euh. Attends. On voit les mouvements quoi. On fait faire un virage. Il prend un vieil angle. Il est complètement bourré le con. Viens là. Hop là. Voilà. Et toi. Est-ce que tu peux avancer sans te foutre dans la corrosion ? On va te mettre là. Bon. Lui est stun. Ca diminue pas mal le DPS. Ah. Il y a un autre rempart par là. Il est full life. Va falloir qu'on aille s'en occuper. Donc là on est dans la corrosion donc on va perdre un petit peu de PV malheureusement. 20 PV là. 14, 18. 17, 25. Bah j'ai bien envie de dire que c'est toi qui vas y aller. Ah merde dommage. Donc on va rester loin. Ici. Tu peux pas vraiment avancer de manière intéressante. Cela dit là non plus. Tu pourras aller te mettre là-bas. En prévision. Un autre berceau. Et toi. On t'allume. Il commence à faire pas mal de critiques lui hein. Il va peut-être falloir qu'on le soigne également. Ok. Deux points de dégâts. On peut supporter ça. Aïe. Voilà. L'armure qui rapace qui fait un peu le taf quand même. Et bim ! Disparait ! Alors toi. Tu pourras aller cogner par là-bas. Là on pourrait peut-être mettre un tronc explosif là. Ce serait pas mal je pense. Ouais comme ça là. Ah mais j'avais pas vu. Mais c'est des petites mains ça. Ouais. Sympathique. Toi va falloir que tu te soignes. Ça va te prendre un point d'action. Est-ce que tu peux avancer à un endroit intéressant avant ? Non. Tu vas te soigner. Parce que ça commence à devenir un petit peu critique. Et là du coup. Non. Si tu me mets là c'est trop proche. Je vais me mettre ici. Y'a encore des saloperies qui traînent hein. Là forcément ils allaient se mettre là. Ouh ils nous ratent. Ça c'est beau ça. On va pouvoir recaler un truc explosif là je pense. Toi maintenant va falloir que tu te bouges par contre à un moment hein. Rejoins nous par là. T'es un peu sous. Tu te traînes un peu mais bon. Si je me mets ici. Je tape les deux. Ouais. Toi va falloir que tu te barres par contre. Alors j'aimerais bien mettre une potion mais c'est une idée de merde hein. On va se mettre derrière là. Ça si on prend des dégâts. On devrait le finir. Allez il explose. Et bim. Voilà. Ça c'est propre. Bon par contre il commence à invoquer de la petite saloperie là. Heureusement on a lui avec ses fiches explosifs qui va arriver. Il devrait être capable de faire le taf. Et bim. Ça vous apprendra. Alors là on a pas mal de monde là. Ce qui pourrait être pas mal c'est de caler une flèche dans le tas. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité. Là c'est pas mal là. Bon alors faut qu'on bouge bien sûr avant. Ici ce serait même encore mieux. Il faut vraiment qu'on bouge avant. Donc toi tu vas aller taper. En te mettant ici. Et là si on tire ici on en touche un, deux, trois. Bon faut qu'on touche encore hein. T'as plus que 9 PV toi. J'ai envie de dire. Tu vas aller taper là. Voilà. Et ici on va compter sur un petit tir pour nettoyer. Pas mal, c'est pas mal. Plein de 60 XP. Aïe aïe aïe. Ah putain il va se faire défoncer. Non il préfère attaquer là. Bon là faut qu'on soigne. Y'a pas photo. Toi. Soin. Alors attends. On va faire ça intelligemment. On va aller là. On va soigner. Après on va s'éloigner. On se re soigne. Et là on va finir celui-ci. Donc on va avancer un peu histoire d'être bien. Et on le termine. Un rempart supplémentaire. Parfait. Il nous a vu. Bim. Mine de rien. Le bonus d'armure que donne l'armure explosive reste quand même hyper intéressant. Il prend très très peu de dégâts. Faut dire ce qui est. Alors là on va éliminer lui. Voilà. J'aimerais bien charger sur celui-là si je peux. Et toi te mettre un petit soin. Alors si on veut être en ligne droite. C'est ici. Malheureusement y'avait rien derrière. Ça le stun pas. Mais au moins il recule un peu. Il va peut-être pouvoir nous mettre une attaque en ligne là. Ouais. Le petit fumier. Ok on va aller se mettre derrière lui. Je pense que c'est le dernier. On va nous faire sa carapace. Mais on peut se mettre ici. Il continue d'avancer comme un gros soulard. Parfait il nous rate. Ça fait plaise de temps en temps. Allez c'est pour toi le tir de fin. Ah bah non. Finalement non. Alors est-ce que c'était le dernier ? Ouais. Non bah voilà. Mais il faut vraiment en fait que je... Je me remette dans le truc. Parce qu'au final ça passe bien avec seulement 3. On aurait été 5. Ça serait passé encore mieux. Mais on les a perdu un peu bêtement quoi. Bon au début ils étaient quand même très nombreux. Et avec les carapaces là c'est difficile de faire baisser le DPS rapidement. Mais euh... Bon. C'est passé. Parfois il y en a des décès. C'est la vie. Ils sont là pour ça hein. Bon par contre ici on a plus du tout de flexibilité. Ça me plait pas trop mais bon. C'est comme ça. Pareil hein. Faudra faire avec. On a un lance pilier disponible. On a des noyaux périlleux. Pourquoi pas. Au niveau des héros avec ces deux pertes on est comment ? On est pas si mal. On est pas si mal franchement. Niveau 6 ici là. Ça commence à causer. Alors qu'est-ce que t'as ? Entendre les ennemis. Ou... Octroie la capacité à lancer des objets équipés en augmentant leur zone d'effet. Pourquoi pas. Si on débloquait les grenades ça pourrait être pas mal. Mais on va pas le faire dans sa vie je pense. Donc on va plutôt prendre ça. Ça c'est quand même vachement pratique. Surtout pour eux. Pour pouvoir tirer sur des ennemis qu'on voit pas. Une petite zone visible... Qui clignote derrière les objets et tout. Même si on les voit pas. Ouais ça on va prendre ça là. Ça sera très bien pour ta... Pour ta magnifique arbalète. Toi t'as deux niveaux carrément. Monsieur quoi. Alors... Plus d'objets. Ou... Euh... Fury. Plus d'objets. On va voir quelqu'un qui peut porter des potions de soin. C'est quand même pas dégueulasse. Et toi on va te mettre aussi l'audition. Et enfin toi. Suivi. Ok. Très bien. Ça va on a encore... On a encore du monde. On n'est pas... Trop trop dans le mal. Euh... Ici. C'est plein. Ici on a un modèle. Normalement on est bon là. Deux personnes. Deux personnes. Aucun apprenti ici. Et là deux personnes. Ok. On est pas mal. C'est reparti. On passe le temps. Et on a un décès. A la guilde des fabrissages. On pourrait mettre lui. 39 ans. 8 d'intuition. C'est pas mal. Allez go. C'est parti. Donc le fabrissage qui nous permet d'avoir un bonus sur nos recherches. Ah. Ici il est mort à 65 ans le Régent. Alors... On peut mettre... Fertilité élevée. Intelligent. Généreux. Maladroit. Rebelle. Sursauteur. Ouais. Généreux. Rapide et présomptueux. Non mais lui il a 24 ans. Ça me parait pas mal. Bonne fertilité. Par contre on a une seule femme à marier. Donc comme ça, ça va être vite vu. Ce sera donc une bastonneuse. Voilà. Hop. Normalement ils sont assez jeunes dans nos autres forts. On devrait avoir des petits enfants. Il a fallu beaucoup trop de fioles brisées de sourcils grillés mais l'entraînement d'alchimie est terminé. Nickel. Nos alchimistes vont être encore un petit peu plus efficaces. Du coup... Ça prend 6 ans seulement ces trucs là. On pourra aussi améliorer nos... Nos potions de santé et on voit que ça commence à devenir utile. On va partir là dessus. Parce que mine de rien... 10 PV de soins c'est un peu short. Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Fuir a contracté une maladie inconnue. Des médecins de la capitale. Ils l'appellent Bourdoncia. Les symptômes ne sont pas sévères mais ils recommandent une quarantaine que ça pourrait évoler rapidement. Il leur faudra au moins 10 ans pour trouver un remède. On le met dans le calice. Ah merde, c'est une idée de merde. Vous savez que quelque chose cloche quand l'eau devient calme. Soudain, une main blanche est tordue et agrippe le bord du calice. Full s'est transformé en plisseur. Les hommes sont tirés de leur fourreau et font leurs oeuvres. Malheureusement, le pion a pu abattre deux de ses anciens camarades avant d'être éliminés. Merde. On a perdu deux mecs gratos quoi. Enfin trois du coup. En plus on avait une femme dans le tas. Bon bah tant pis. Je pense que tous les événements... Je sais pas s'il y a un truc aléatoire. Est-ce qu'il y a certaines réponses qui sont toujours bonnes ou pas ? Mais euh... Alors euh... On pourrait lui mettre euh... Ouais. On va le remarier. 59 ans avec une femme de 47 ans. Ils peuvent encore faire des enfants. Ok. Il y a un assaut là. On est obligé d'y aller. Sinon on perd... La zone. En nouveau-né masculin. Bon c'est pas ouf mais... On y va. Il faut baisser la corruption de la zone là. Alors du coup. On va affronter quoi ? Des manqués et des très sauteurs. Les très sauteurs on les connaît pas encore. Par contre des manqués euh... Ça pourrait avoir le coup de prendre le pantalon miraculeux pour ceux qui ont au moins deux emplacements. Éviter de perdre de l'XP. Les manqués quand ils tapent ils enlèvent de l'XP hein je rappelle. Euh... On va reprendre une armure d'alchimiste standard par contre. Parce qu'on va les affronter je pense à distance. Les très sauteurs je sais pas ce que c'est mais on va pas prendre la chance de découvrir sur le terrain. Et d'être dans la merde. Alors on a notre premier fiolenteur qui est disponible. Alors euh... C'est une femme là. C'est une femme également. Qu'est-ce qui a fait de beau ? Massacre. Frappe de mêlée spéciale. Infusion une seconde frappe le plus faible. C'est la première à porter. D'accord. C'est des combattants au corps à corps en fait. Intéressant. Du coup on lui met un pantalon, une potion de santé. Ca me va bien. Toi d'ailleurs. Je t'ai mis deux potions de santé. On va te mettre un pantalon. J'ai pas sélectionné la dameuse elle là. Allez viens. On va voir ce que tu vaux. Et pour finir on va être sur des manqués. Ok. Il nous faudrait au moins un chasseur supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a ici ? Sursauteur présomptueux. Benet généreux vif. Impressionnable, rapide, rusé. Ok. On va prendre lui. On va lui mettre un pantalon. Non. On va lui mettre une poignée. Le petit niveau. Et ça. Personne n'a de niveau à prendre. On est bon. On a nos deux reliques. C'est parti. Go. Au fight ! Alors. Il y en a un là. On est déjà capable de le toucher d'ici. La question que je me pose c'est est-ce que j'avance un peu pour découvrir ce qu'il y a là. Je pense que ça serait plus sage. Ok. On ne le voit quand même pas. Un PV. Parfait. On va se mettre là. Alors est-ce qu'on tente de tirer à l'aveugle ? Je pense que oui. Ah c'était un manqué aussi. Ok. Toi t'aurais pas de loup solitaire ? Non. C'était pas toi. Il me semble que j'avais eu un loup solitaire à un moment je l'ai pas trop exploité. Ok pour l'instant on détecte personne d'autre. On va avancer un petit chouille. C'est mieux. On va aller par là. Parce qu'après tout il faut choisir une direction. Pourquoi pas par là ? On va aller par là. Qu'est-ce que c'est que cette grosse saloperie ? Très sauteurs en l'air de Bruce TPS ou s'il y a un don pour détruire un plan parfait en échangant leur position avec celle de l'un de vos héros. Ah ! Pas à mentionner la plus grande main pour taper. Et effectivement ils ont une grosse main pour taper. D'accord donc ils sont capables d'échanger avec nos copains et j'imagine de taper après. On va se replier. Parce que nos tireurs sont incapables de le voir. Peut-être toi ? Ah ! Peut-être pas du coup. En arrière ! Ok ! Ça va être sympathique. On se place. C'est dommage qu'on n'ait pas un petit truc genre la vigilance ou quelque chose de ce style. Parce que ça serait quand même bien utile. Ok. On va commencer à faire du dégât. Alors toi t'as quoi ? Jette fiole de recul. Repousse la cible. Ça pourrait être pas mal. On peut pas jeter par-dessus l'arme forcément. Ça pourrait être pas mal de le repousser. Lui il est bien placé pour être stun. On pourrait éventuellement le charger. Non on peut pas le charger. Il est beaucoup trop loin. Donc on va là avec toi. Ouh ! Il a fait bien mal quand même hein ! Et là par contre... Lui on l'allume. Ah on est trop loin. On va avancer un peu à portée. Ah parce qu'on a que 14 PV avec les petits genots là. Il faut quand même faire attention. On est capable d'avoir un tir ouais. On est capable d'avoir un tir. Ok. Ça c'est fait. On va aller lui jeter une petite bombe sur sa tronche de cake. 80, 82. Et salutations bigadins. Bienvenue sur le live. Alors le jeu c'est Massive Chalice. Un jeu qui est paressant. Un jeu qui est sorti en 2015. Mais qui est vraiment assez sympathique. Qui consiste en fait à tenir un territoire pendant 300 ans. Le temps que notre Massive Chalice se charge et soit capable de repousser définitivement la corruption de la cadence. C'est l'ennemi là qui crée ces espèces de monstres un peu difformes. Et pour ce faire on a droit à des héros et on va devoir les marier ensemble. Faire en sorte qu'ils aient des enfants et d'avoir des enfants avec les meilleurs traits possibles petit à petit. Pour avoir suffisamment de chair fraîche on va dire pour tenir nos 300 ans. Là tu vois ça fait 100 ans, 116 ans qu'on a commencé la partie. Et régulièrement la cadence attaque. Donc en général elle attaque 2 territoires et on doit en choisir un, on peut en défendre qu'un. L'autre gagne 1 point de corruption. Et les combats se font comme ça sur une carte tactique relativement classique pour le coup. Et je n'en avais jamais entendu parler non plus. C'est squash belge qui m'a fait découvrir ça récemment. Et d'ailleurs qui me l'a offert. Je lui ai dit ah il a l'air cool le jeu et tout. Il faudrait que j'essaye. Et puis il m'a dit bah tiens rien, bim, essaye. Et il me l'a offert. Du grand squash belge. Donc encore un grand merci à squash belge pour le jeu. Je le remercie de nouveau. Et c'est vraiment sympathique. Et j'avais envie de le faire en live entre autres pour qu'il puisse y assister quand il passe. Parce qu'il est plus live que VOD. Mais vraiment sympa. Au niveau des classes, il n'y a que trois classes au départ. Et je pense qu'il a découvert aussi là le jeu. Parce qu'il l'essayait justement. Je ne sais pas pourquoi. Il est totalement passé sous notre radar. Alors que c'est totalement le style de jeu auquel que ce soit Xebus ou toi on est plutôt adeptes. Et donc oui au début t'as que trois classes en gros. T'as les mecs comme ça avec leur gros truc à griffes. Qui en fait n'est pas un truc à griffes mais qui leur permet de lancer des fioles explosives sur leurs ennemis. Donc c'est plutôt des attaquants à distance. On a ceux là avec leur gros sarbalète d'épaule. Et on a ceux là avec leur gros tronc d'armes qui mettent des coups au corps à corps. Et en fait quand on va les marier entre eux, ils vont créer des classes qui sont des variantes en fait. Par exemple celui-là, même si il a l'arme classique, en fait elle, elle est plutôt combattante au corps à corps. Elle s'est mariée avec, enfin son père s'est marié avec une bastonneuse. Et du coup bah elle a des compétences un peu d'alchimiste et des compétences un peu de bastonneuse. Pareil celui-là, non c'est pas lui c'est lui. Il a la capacité, ses parents se sont mariés entre chasseurs et alchimistes. Et donc il peut tirer des flèches d'armalète explosives. Et c'est assez sympa quoi. Il y a tout un système de recherche qui va nous permettre de construire des bâtiments. De rechercher des objets, là par exemple globalement je leur ai mis des potions de soins. Mais il y a aussi d'autres objets, des objets passifs, améliorer les équipements. Enfin franchement assez sympathique. Et mine de rien il est quand même assez dur. Franchement il n'y a pas... Ça peut très vite partir en sucette on va dire. Les ennemis sont très forts. Ils font des dégâts qui sont tout à fait pertinents avec le nombre de PV qu'on a. Ils ont des capacités de merde. Genre là elle, quand elle nous attaque, elle nous fait perdre 150 XP. Donc c'est un petit peu relou hein. On va pas se cacher. On va essayer de les regagner tout de suite. Raté, pas de chance. Alors là, il y a un truc explosif là. Ça c'est un buisson explosif. La question c'est est-ce que ça vaut le coup ? Non, on va... On va aller le finir à la main. Voilà. Donc il va nous repousser en mourant. Et faire exploser ça parce que lui il a été repoussé contre un obstacle donc il prend des dégâts. Les mariages peuvent réserver des surprises. Ouais. Faut pas tout dire. À un moment on parlait d'un jeu type Into the Bridge médiéval à la française. Alors ça me fait penser à The Last Spell mais c'est pas... Il y a du tour par tour. C'est quand même un peu différent de Into the Bridge mais il y a quand même la notion de protéger. Alors tu dois protéger ta ville des vagues d'ennemis qui arrivent pendant la nuit. Et à chaque tour ils avancent un peu et tu dois essayer de maximiser tes dégâts pour éviter qu'ils atteignent ta ville. Tenir la nuit comme ça. C'est peut-être lui The Last Spell. J'ai fait une découverte quand il est sorti d'IA. Exebus l'a torché la version IA en live. Là depuis ils l'ont pas mal amélioré. Franchement bien bien amélioré. Bim. Donc c'est peut-être celui-là. C'était pas The Last Spell ? Merde. On va repérer un autre. C'était pas The Last Spell. Qu'est-ce que ça pouvait être du coup ? 18-21. On voit qu'elle ait un suivi, on a moyen de la finir. On l'a eu du premier coup. Parfait. Mais alors ce qui est assez notable aussi et très sympathique c'est qu'il est traduit en français. Et ça c'est quand même cool. On va pas se mettre à côté du truc explosif. Ok. Y'en avait un autre. Ah elle a pris un de dégâts, c'est-à-dire qu'elle était à côté de son pote caché. Elle a été repoussée sur le mur du coup elle a pris son petit dégâts. C'est plutôt cool. Et donc l'un des trucs un peu particuliers dans les combats, on aime ou on aime pas hein. C'est qu'on sait pas où sont les ennemis et faut fouiller la carte pour les trouver. Alors heureusement ils se déplacent, ils ont tendance globalement à venir jusqu'à toi pour pas que tu passes trop longtemps. Mais des fois les combats peuvent être un peu longs à cause de ça. Et des fois tu commences la partie et les ennemis sont directs tout autour de toi. Ou tout à l'heure au début du live là j'ai commencé une partie, c'était moi qui étais autour des ennemis. Je vois pas du coup ce que ça pourrait être. Into the bridge à la française. Parce que je vois, il y avait... The dark stone je crois, qui était un zerbillion à la française en médiéval. Into the bridge. Là comme ça, ça me dit rien. On va pas se mettre trop près du truc explosif quand même. Toi tu traînes un peu, il serait temps de courir mon gars. Allez alors nos héros bien sûr ont des capacités plus ou moins intéressantes. Et là on en voit, il y en a eu un qui a eu une crise d'analyse. C'est à dire que quand tu le fais sprinter, au tour d'après il va moins loin. Alors toi t'es myope ou pas ? Non toi t'es malade et chétif. Très très bien. Bah tu vas avancer quand même, voir si t'as une bonne vision. Ok, il n'y a pas d'ennemis. Et c'est possible que ce soit moi qui t'en ai parlé hein, parce que c'est le genre de jeu que j'aurais suivi. Mais là comme ça, ça me dit rien du tout quoi. Après, clairement ma mémoire n'est pas forcément très très performante. Ah, un manqué. Bon on devrait pouvoir l'allumer assez facilement. Deux manqués. Ah bah nickel, on va pouvoir faire péter ça là. Alors là, on va pouvoir utiliser la capacité de notre petit copain, l'alchimiste, la petite fiole. Il s'est raté, nickel. Allez, deuxième chance. Oh la vache, il est pas bon. Bon bah du coup on va pas utiliser la petite fiole. Alors, est-ce que ça vaut le coup de tirer là-dessus ? Oui. Voilà. Là quand on touche, ça fait un peu plus mal déjà. Du coup là, on le voit pas celui-là. Il faut qu'on se déplace pour le voir. Allez, allume-le. Parfait. Alors l'inconvénient des alchimistes aussi, c'est qu'ils ont un nombre de munitions contrairement aux autres. Donc lui on en a gâché deux là, ça fait un peu chier. Mais bon, c'est la vie. Ah, un très sauteur. Alors là, on va essayer de se mettre ici. Parce que si on arrive à lui caler la fiole et qu'on le repousse, voilà, on va le repousser contre le mur et du coup il va être étourdi, en plus de prendre quelques dégâts. Donc il nous attaque pas du coup. Et vu la grosse saloperie que ça a l'air d'être. Alors jusqu'ici, j'ai pas encore pris de coup de sa part, donc j'en suis pas sûr à 100%, mais il est censé pouvoir, c'est une nouvelle créature qu'on vient de trouver. Il est censé pouvoir à la fois se téléporter, enfin échanger la position avec l'un des nôtres, et mettre des grosses tatanes. Et quand tu vois le gros point qu'il a, j'ai pas vraiment envie de lui laisser une chance de mettre une grosse tatane si je peux l'éviter. Et c'était le dernier, ok parfait. Alors voilà notre massif calice ! Donc le massif calice c'est lui qu'on entend parler, il y avait des petits dialogues là, bon je les passe un peu maintenant. Mais en gros il y a deux voix dedans, une voix de mec et une voix de femme, et ils tentent de te guider. Donc là tu vois la cadence elle va attaquer là et là, donc ici on a perdu un point de corruption, et là on en a gagné un du coup. Et on a gagné un petit bébé, il faut un endroit pour l'entraîner. Chasseur, violenteur, exécuteur, on va le mettre là. Ce sera un exécuteur. Donc tu vois dans les forts, on choisit à chaque fois un ou une régente, et on peut le marier avec quelqu'un, et du coup ils vont faire des enfants, les élever etc. Et ça va renouveler ton pool de héros. En plus du fait que le croisement des traits, tu peux essayer de l'amener petit à petit vers quelque chose de positif quoi. Et tu as tout un système de recherche qui te permet de construire des bâtiments, améliorer tes armures, améliorer tes armes, tes objets etc. Alors là, vu qu'on a rencontré pour la première fois des traits sauteurs, pour taper encore plus fort, ok. Ou alors, pierre de saut, pour téléporter les héros sur de courtes distances. Ok, pourquoi pas. Bon, normalement on n'a rien à faire pendant deux ans encore, c'est parti. Un petit bébé, un petit bébé, des petits bébés partout ! Et on a amélioré nos potions de soins, ça c'est cool. Alors est-ce que ça ne se vaudrait pas le coup de refaire un autre fort ? Ouais, la diversité génétique c'est très important, ouais. A chaque fois qu'on crée des lignées, ils ont des traits, ils peuvent se transmettre aussi, quand il y a le petit carré là. C'est qu'ils possèdent une relique, c'est-à-dire qu'ils ont une arme qui a prouvé sa valeur de part par leurs ancêtres et du coup ils peuvent se la passer de père en fils etc. Ou de lignée en lignée. Alors, je partirais peut-être là-dessus aussi. Alors on a moyen d'améliorer leurs dégâts, d'améliorer leurs armures. L'armure d'os. Ça pourrait être pas mal quand même une armure d'os pour les bastonneurs, parce qu'elle n'a pas d'effet négatif celle-là. Parce qu'en fait, les premières personnes qu'on a perdues, j'ai fait une recherche pour avoir des armures explosives. Et sauf que ça fait des dégâts aux alliés. Et on a un peu fait défoncer le cul. On va pas se cacher, on va pas se voyager la face. Les pertes qu'on a eues jusqu'ici, c'était quand même en grande partie à cause de ça. On a un décès dans la guilde des fabrissages. Du coup, on a plus que 24% de bonus. Est-ce qu'on a quelqu'un d'intéressant ? Ouais, toi t'es pas mal, niveau 5, c'est un peu dommage. On pourrait mettre un petit jeune, mais non, ils ont 44 ans, mais qu'au moins ils soient utiles. Allez, go. 34% de bonus. On est parti. En fait, on a plusieurs bâtiments spéciaux. Donc les forts permettent de mettre un régent et un partenaire pour faire des bébés. La guilde des fabrissages, on peut en construire plusieurs d'ailleurs, permet de donner des bonus de recherche. Je vais peut-être en faire un autre. On peut mettre 3 personnes dedans et selon leur astuce ou leur intuition, ils donnent des bonus. Donc là, par exemple, on a les 34% de bonus de recherche. Et on a le creuset, où on peut mettre un modèle. Donc on choisit un héros, il est perdu. Il ne sert plus à rien d'autre que ça, comme au fabrissage d'ailleurs. Mais il va entraîner les apprentis des différents forts et leur donner des petits bonus d'XP. Et bonne session sport, bigadin ! Bon courage ! Il y aura des rediff de toute façon, si tu veux, sur Youtube. Alors là, il nous attaque ici et ici. Et on a un point en deux endroits. Donc on va être obligé de monter à deux. Je pense qu'on va défendre le creuset. Ce fort-là, ça fait chier si on le perd, mais moins que le creuset. Et on récupère une chasseuse de sexe féminin. Allez, c'est parti ! Notre avant-garde est toujours pleine. C'est suffisamment rare pour être noté. On va affronter des manqués, des ruptures et des tres sauteurs. Donc le seul qui s'est pris un coup, au final, c'est lui. Il n'avait pas son pantalon, il a perdu son XP. Ça donne 25 PV, guéri de l'asthme, l'acide et l'étourdissement. Oh, c'est bon ça ! Ça, c'est très très bon. Alors, je me demande si du coup, si on l'utilise sur quelqu'un qui a vraiment de l'asthme, ça enlève la compétence ? Enfin, ça enlève l'asthme ? On verra si on a l'occasion. Je crois que c'est lui qui était asthmatique. Non, lui, il est juste chétif et malade, excusez-moi. On va y aller comme ça. On garde nos pantalons miraculeux, vu qu'il y a quelques manqués. Hop, c'est parti ! Alors, on commence direct avec des ennemis en vue. Ils nous ont vu, il y en a un autre qui est caché là. Très bien, alors toi, t'es pas contre un truc qu'on pourrait repousser cette fois. On va peut-être jouer sur le dégât brut. Est-ce que t'es à portée de notre bastonner ? Non, mais on pourrait charger par contre. Je pense qu'il y a moyen... Ah, il y a le petit rocher là, qui va peut-être nous gêner. On va voir si je me mets ici. Il y en avait un autre, on le savait. Si, je pourrais charger. Ok, je pourrais charger, le repousser sur le mur et le stun. Donc on va faire ça. On fait apparaître un rupture. C'est un peu gênant, mais c'est pas hyper grave, vis-à-vis du fait qu'il va attaquer celui-là. Il va prendre quelques PV, mais c'est pas non plus fondamental. On va devoir s'occuper surtout de cela, en fait. Toi, t'es miope, donc tu vois que dalle. On va envoyer quelqu'un qui a une vraie vue. Là, si on le repousse, ça pourrait être intéressant. On va te faire du DPS d'abord. Qui va être un peu énervé, mais c'est la vie. Toi, essaie de te faire celui-là. Il est très loin. Dommage. Petite fiole. 90%. 45 de dégâts et font ses fioles à lui. Wouah, la vache. Ça fait tellement mal. Alors là, du coup, est-ce qu'on pourrait pas tenter justement... Alors là, il y a un arme qui va nous empêcher de lancer. Peut-être essayer de faire un petit peu de dégâts. Parfait. Parfait. On a buté celui-là. C'est parfait. Ah, visiblement, il y en avait un autre, tiens. On a même encore un point d'action si on veut aller à la finir. On va peut-être découvrir des trucs derrière, mais on va voir. Ok. C'est pas mal comme premier tour. Lui est stun. J'aimerais que tu ailles ici. Voilà. Le petit coup de tronc qui fait plaise. Il est complètement bourré. Il marche n'importe comment. Attends, je rêve où il a gagné Burr comme pseudo. Wondor Burr Von Riva. Ok, très bien. N'importe quoi. Ici, ça va être un cul-de-sac au final. Plutôt par là. Donc je vais peut-être avancer lui un petit chouille. Pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre. Ah, il y a un ennemi là-bas. Ok, c'est pas un cul-de-sac. On peut se faufiler par là, il y a un ennemi là-bas. Demi-tour. Tout le monde est par ici. On va avancer par ici plutôt. On va se mettre en mode furtif. Hop. Toi. Tu rejoins les copains. Ah bah si, c'est toi qui est asthmatique. T'es myope en plus. Myope et asthmatique. Bon bah écoute. C'est comme ça. Ok, on ne voit personne, on n'entend personne. Alors là, c'est pourri maintenant. On ne va pas avancer de ce côté-là. Si on peut l'éviter. On ne va pas avancer trop agressivement quand même. Parce que nos gens sont assez loin. Et là, à cause du truc explosif, on est un peu coincé. D'ailleurs, est-ce que ça ne va pas le coup de le défoncer ? Ah. Je n'avais pas exactement la zone qu'il faisait. Maintenant, je sais. Mais au moins, on a un petit peu plus de place. Toi, tu cours. Au moins, tu as une bonne vitesse. Ça, c'est bien. Et vous, par contre, vous allez attendre un peu. Ouh. Trois manqués. Trois manqués. Mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'intéressant. Là, là, on a une belle ligne droite. Ce serait ici, du coup. Bah, ils sont peut-être un petit peu loin. Ils ne sont pas trop loin. Ok. Donc, on va garder ça en tête. On va essayer de buter celui-là. Ah, merde. Mais oui, du coup, ils sont poussés. J'y avais pas pensé. Tant pis. Bah, du coup, on va pas le faire. On va quand même en nettoyer deux. Puis l'autre, elle a été bien repoussée loin. C'est pas si mal. On va pouvoir approcher les alchimistes. Toi, du coup, tu vas avancer un petit peu. Alors, l'idéal, ce serait que ce ne soient pas mes tireurs qui se prennent l'attaque. Voilà. Parce que normalement, là, on a du pantalon miraculeux qui nous empêche de perdre de l'XP. Du coup, c'est quand même plutôt intéressant. Allez, mange. Ah, et là, on en voit un autre. Avec un rupture. Ok, très bien. Alors là, on devrait pouvoir les défoncer, par contre. Bon, on commence à faire du dégât quand même sur ses ennemis de base. Ça fait plaisir. Tu prends un peu de retard, toi. Je vais tenter une crise d'as, mais c'est pas grave. Bon, bah, on va continuer d'avancer, hein. Ah, il y a un ennemi là. Ok, donc on va plutôt aller par là. Toi, t'es myope ou c'est toi qui es myope ? Je sais plus. Ok, c'est toi qui es pas myope. Va donc voir un petit peu à quoi on a à faire. Ça, c'est cool. Ils sont bien proches. On va avoir moyen, je pense, de caler un petit truc explosif. Voilà. Double fée qui se coule. Un petit suivi. Et... Et... Bim ! Et salut Xebus, bienvenue sur Relive ! Comment vas-tu ? Est-ce qu'on peut aller assez loin pour lui jeter une fiol ? Non, malheureusement non. Et pour charger... Peut-être... Ah, il y a un autre manqué ici. Non. Malheureusement non. Donc on va peut-être devoir se prendre pour la première fois un coup de très sauteur. Ça fait pas bien plaisir à apprendre. Mais c'est la vie. Ok, il nous rate. Nickel. Ah ! Effectivement... Ça pique le cul. Allez, vengeance ! Ok, donc ils sont étourdis tous les deux, eux. Là du coup, on va finir celui-ci. Parfait. Vu que les autres sont étourdis, on va pas prendre le risque d'avancer ce tour-là. Voilà. Par exemple pour déclencher des trucs qui viendront nous taper dessus. Bon, toi faut que tu montes un peu de niveau parce que ta vie c'est quand même assez dramatique. On va donc nous buter celui-là, là. Ok, c'est la fin. Bon, c'est pas trop mal placé. On a... Découvert comment attaquer ces saloperies et effectivement ça donne pas envie qu'ils attaquent. Tiens. Donc là malheureusement on a gagné deux points. Ce qui fait qu'on aura plus le choix la prochaine fois, il faudra qu'on aille défendre là. Et bon, on est plutôt bien sur les autres endroits, on a juste un point là. Donc ça va. On va continuer d'avancer. Ah, et on a Robert Forgerson qui nous a quittés et il avait une relique à léguer. Et division, il l'a monté quand même quasiment au niveau 5. Donc là du coup on peut le léguer à l'un de ses... Un des membres de sa famille. Et on a ici un petit filanteur de niveau 5. Alors c'est celle qui est asthmatique. Mais elle a fait ses preuves, elle est déjà dans l'avant-garde. Je pense qu'on va lui donner. Elle l'a mérité. Et salut squash belge, bienvenue à toi, comment vas-tu ? Alors, je suis Island Ducty Von Riva et ceci est ma préférence. Alors elle a gagné force de partisans hors de la capitale. Et il le pourchasse pour obtenir des recommandations. Et sachant pas qui choisir, ça avoue que le problème est choix. Alors, on peut recommander Enclume, un forgeron du cru. On peut recommander la Brigade de Fer. Une équipe locale de Franche-Balle. On peut recommander un cuisinier. Un cuisinier. Oh ! La recommandation surprend Spirits. Énormément. Point d'avis des soupçons. Remercie-moi quelques-uns de vos héros sont invités dans la cuisine de Piquant pour goûter cette église culinaire. Alors, retour. Vous remarquez que leur attitude est morne. Vous demandez à propos de la nourriture et la seule réponse que vous donnez. Et ça avait un goût de rien. Un grand rien infini. Et trop salé. Oh la vache ! Ils ont tous perdu leur personnalité, sérieux ? Alors attend, de notre suite. C'est l'intégralité des héros ou c'est juste l'avant-garde ? Plus de personnalité. Oh la vache ! Cette violence ! D'accord, très bien. Ok. L'événement qui calme. Ah ouais, non, là j'avoue, squash... Wouah ! Putain ! La violence. Ouais sinon, la corruption ça va. Il y a juste ici, on vient de prendre un deuxième pont. On avait pas le choix. Sinon on perdait le creuset. Euh... Mais wouah ! Comment ça pique ? Comment ça pique quoi ? Euh... Toi. Toi t'y vas. 34% de bonus. Tu l'avais jamais eu cette évente squash ? Ah il fait mal hein. Ok. On a... On a terminé l'armure d'os. Ça c'est plutôt pas mal. Je me demande si je ferais pas une nouvelle guilde de défabrissage, c'est 20 ans. Ouais, je pense qu'on va en faire une autre. Et on va la mettre ici. Ouais bah du coup, je sais pas si les événements sont scriptés. Tu vois, t'as toujours un bon choix et deux mauvais choix. Ou euh... Si euh... Si des fois ça change. Mais euh... J'avoue que ça a fait mal hein. Ah du coup euh... Plus de personnalité du tout. Mais 131 de... 132 d'XP par an c'est pas mal hein. On va nommer un gars de l'avant garde du coup. Allez hop c'est parti. Il va bien pouvoir faire au moins 30 ans de modèle. Alice qui décède. Il commence à y avoir pas mal de décès là. Et bien... Nos gens vieillissent. On a quand même des gens jeunes ? Ouais on a des gens jeunes ça va. Ça va ça va ça va. Alors... On pourrait mettre un Explomax. Est-ce qu'on a des femmes un peu maintenant ? Ouais. On a quand même quelques femmes. Bon euh... On va lui mettre ses niveaux. Même si ça sert pas à grand chose a priori. Et on va l'assigner là. Voilà. 34% de bonus c'est pas mal. Et là on a un partenaire qui est décédé. Ah il a 76 ans le régent. Ouais bon il va pas durer longtemps de toute façon. On peut essayer euh... Peut-être de faire un bébé. Ah on va pas lui mettre mes filles de 15 ans dans les pattes quand même. C'est glauque. Euh... Ouais bon. Allez go. Allez ils commencent à vieillir tous nos régences là. Bonne journée pour la Régence. Tant qu'il s'ouvre, on va devoir attendre. Alors... Euh... On peut se nommer celui-là. Fertilité élevée. Benet généreux vif et zéro personnalité. Mais j'espère qu'ils vont en regagner les bébés parce que... Si on peut plus les transmettre... Ça fait quand même mal aux fesses. Alors euh... Des chasseurs... Exécuteurs... Ce serait pas mal d'avoir quelques... Longévités généreux maladroits. Allez go. D'avoir quelques bastonneurs. Ok une attaque. Alors ici il y a un point. Ici il y a zéro point. Donc faut qu'on aille là. On récupérera un chasseur tout jeune. Et on va avoir des plisseurs. Donc on va devoir garder nos pantalons miraculeux. Des remparts et des plisseurs. Et des berceaux. Oh la vache ça va être l'enfer. Alors il nous faut du monde. Alors déjà on a quoi ? On a un explomax. On a toujours notre artireur ici. Et on a notre fiolenteuse. Un petit exécuteur de plus. Ça pourrait être pas mal. Des dégâts de zone aussi je pense qu'il va falloir. On a plus d'alchimiste de base. On a plus que des fiolenteurs avec leur explosion de recul. Ah j'ai pas fait attention Squash. La chance d'avoir des enfants était élevée. Donc ça me suffisait. On verra si c'était une mauvaise idée. Du coup on va peut-être prendre un artireur. Ouais histoire d'avoir au moins le tir de fiol. C'est pas aussi bien que les lancers de fiol. Mais bon ça fait quand même le taf. Et puis peut-être un autre explomax. Myope et chétif. Chétif. Evidemment ils sont tous chétifs dans la famille. Alors on prend quand même un autre fiolenteur. C'est quand même vraiment pas mal. Merde. J'ai double cliqué. Bon bah du coup tu as deux objets. C'est pas si mal. Donc on va te mettre deux pantalons miraculeux non. Un ultra alixir. Ça sera bien. Et un pantalon. Vu qu'on va avoir des plisseurs. Ultra alixir. Un pantalon. Est-ce que ça vaut le coup de prendre une armure instable ? Je suis pas convaincu. Quoique ça pourrait aider contre les plisseurs. Toi par contre tu pourrais prendre l'armure d'os. Un ultra alixir. Ouais. De toute façon toi. Toi si tu prends une attaque de plisseurs tu vas décéder en fait. Donc non. Prends un pantalon. Un elixir. Elixir pantalon. Elixir pantalon. Elixir pantalon. Ouais on va partir comme ça. On va voir. Les plisseurs pour l'instant je trouve que c'est les pires. Parce que leur effet est quand même hyper hyper vicieux. Et c'est quand même des gros sacs de PV aussi quoi. Ok on commence avec un rempart en vue. On va aller l'éliminer. 11-14 tu fais toi. Toi tu peux avoir une vision. Tu fais peut-être un peu plus de dégâts. 16-22. Ouais c'est pas mal. Parce qu'on a pas moyen de le stun ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant on va faire avec. Par contre il faudrait qu'on se disperse un petit peu. Là on n'entend personne. Si bien jusque là il va pouvoir nous faire des attaques à la con. On va avancer par là. Ah un deuxième rempart. Go et go. 7 PV d'accord très bien. Ah ça c'est très bon par contre comment ils se sont mis là. Et on a nous aussi on a notre défense carapace. Là c'est très bon parce qu'on va pouvoir s'amuser un peu. Alors par contre. Je pense que niveau dégâts. C'est peut-être le tir de fiole le mieux. Go. Parfait. Un mort. Si je l'avais repoussé avant il aurait été stun. Ca aurait peut-être été plus adéquat. Mais ça me dérange pas outre mesure. On va avancer un peu avec lui pour tanker. Non si je me mets là je vais être en ligne. C'est très con. Il y en a plutôt. Et vous ? On va essayer d'avancer là. Donc là il est trop loin. De toute façon on ne peut pas jeter par dessus le gros rocher. Ok. Alors là je peux charger ? Non. Même pot. Il va falloir qu'on te soigne un coup. Parce que tu manges chaud quand même. Alors niveau dégâts. Lui on peut le finir. Là il va falloir qu'on se soigne. Donc on ne va pas faire de dégâts ce tour là. Là je pourrais aller le taper. On va y aller. Espérons pas découvrir de grosses saloperies derrière. Ca va. C'est une grosse saloperie qu'on n'aime pas. Mais c'est comme ça. Allez allume. Parfait. Toi tu vas pas avancer. Tu vas prendre ta petite potion. Voilà. Ici par contre on va avancer. Peut-être même un peu plus que ça. Pas trop par contre. Là je pense qu'il a un tir là. Ouais. Ok il nous rate. Parfait. Alors le plisseur visiblement est trop loin pour nous voir. On va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. Ca va nous permettre d'avancer doucement. Pour pouvoir lui mettre un maximum de dégâts en un tour. Et d'ailleurs. Je dis ça mais je me rends compte que j'ai complètement oublié de couper la VOD. Ca va faire un gros épisode de VOD. Mais si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat. On va arrêter la VOD à ce tour là. Et on reprendra tout de suite. Bien sûr pour vous qui êtes en live. Et au prochain épisode pour ceux qui sont en VOD. Je bois un petit coup. Et je vous dis au revoir. Et ciao ciao la VOD ! Sous-titrage ST' 501